Mon père, je veux dire mon père biologique, mon père a été géniteur, un peu, sans doute une fuite, son propre père avait lui-même été géniteur, un peu, sans doute une fuite, et aussi le père de son père, un peu, encore une fuite, à mon tour j'ai été géniteur, un peu, toujours une fuite, dans la famille, la famille biologique, nous sommes ainsi tous un peu géniteur et fuyant, de père en fuite, jusqu'au fils de mes fils, chair de ma chair et fuite de mes fuites, depuis les milliers de temps, et pour les siècles de sauté, sans doute une fuite en avant, un épanchement qui ne cesse pas, un signe à la vie qui n'est jamais rien d'autre qu'un vaste problème de mon vie, et résolu depuis que le Big Bang a perdu les yeux. mon père a écrit quelque part qu'il faut une grande force de renoncement à la mort pour parvenir à la vie, et je dis qu'il faut une grande force de renoncement à la mort pour parvenir à tenir la vie, mais, allez regarder de plus près, il faut juste renoncer, à le temps d'une fuite. Et nous voici, banals héritiers de ce renoncement et de cette fuite, survivant, chaque jour, au syndrome post-traumatique de l'expulsion première de notre propre naissance. Tu parles d'une fuite. ... 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